aujourd'hui je vais parler de carfala kamara alliance kpc dit kpc mais je vais parler aujourd'hui je vous souple de partager cette vidéo au maximum je sais que les fans de kpc ils vont venir de s'attaquer avec moi mais s'ils vont venir de s'attaquer avec ma personne ils n'ont qu'à venir avec argument tout ce que je dis s'ils vont venir démentir ils n'ont qu'à venir avec ses arguments kpc n'a rien c'est un pauvre misérable ici c'est un profiteur je vais vous dire aujourd'hui je vais vous dire des détails un à un et je rentre en train de dénigrer à la personne de antonio soirée antonio soirée comme il est candidat des fédérations de football guinéen antonio soirée maintenant ils sont en train de dénigrer dénigrer à antonio soirée les patriotes antonio soirée les responsables antonio soirée les il a des sages il a tous les classes c'est un homme dédié il a des fois indien antonio soirée c'est un croyant antonio soirée antonio soirée a aidé la guinée antonio soirée a aidé les guinéens antonio soirée a créé de l'emploi pour les jeunesse guinéens antonio soirée a fait l'accompagnement des jeunesse guinéens antonio soirée a fait la solidarité avec les hommes pauvres qui n'ont pas de moyens à survivre en guinéen mais lui il est dans le silence antonio soirée ne parle pas antonio soirée ne montre pas il ne peut pas se montrer pour se faire l'organisme pour se glorifier en disant c'est moi antonio soirée c'est moi antonio soirée antonio soirée c'est un homme qui a la sagesse qui a le patriotisme qui a toutes les qualités de bonnes qualités pour diriger la guinéen pour diriger les fédérations de football de guinéen maintenant parlons car il faut la camara alliance dit KPC KPC c'est un malhonnête KPC c'est un bandit KPC c'est un délinquant KPC c'est un trahisonnaire KPC c'est un malhonnête il a fait faute trahison à la guiné on dit KPC tout le guinéen a dit KPC d'abord je vais vous dire le temps des générales lancera compte le moment que Baïdi Haribo est ministre des sports et la culture guinéen ils ont donné KPC et ils ont donné KPC la santé pour la reconstruction pour les construits des stades du 28 septembre c'est là-bas KPC a commencé d'abord le argent guinéen je vais vous expliquer aujourd'hui monsieur Omar comment KPC a gagné l'argent on va vous expliquer aujourd'hui c'est l'argent contribuable guinéen le guinéen ne sait pas mais il faut qu'on arrive maintenant pour parler toute la vérité pour faire sortir la vérité en lumière KPC a commencé ils ont donné de l'argent pour renouveler le stade du 28 septembre il n'a pas renouvelé le 28 septembre il a bouffé de l'argent il a mangé tout l'argent là mais il n'a rien fait comme bon travail il n'a fait aucun renouvellement dès le 28 septembre le moment que Baïdi Haribo qui était ministre des sports a complété avec Baïdi Haribo ça c'est eux ça c'est l'un de commencement à la même temps depuis tant de colons depuis tant de colonialisme jusqu'à le moment que la guinéen a pris les indépendants jusqu'à nos jours aujourd'hui et donc maintenant pour tous les camps les camps militaires de la guinéen ils ont fait le procès pour le renouvellement pour faire le renouvellement tout construction des bâtiments là où avant le colonialisme là où le boulant leur logement dans les camps maintenant ils ont dit que pour renouveler les camps là pour renouveler les camps militaires en guinéen pour le renouvellement des militaires guinéens comme Kan Keme Burama de Kindia comme Kan Bouaro de Conakry comme et tous les camps et Kan Kundara Kan Kundara et Kan Alfa Yaya Diallo et Kan Kan Sosé Makambo et avec Kan Samour Touré et autant l'autre camp qui est à commandresse à Bokeh ils ont donné beaucoup de camps militaires ils ont donné l'argent pour construire les maisons logements là où on fait le logements de militaires guinéens maintenant tout l'argent là qu'ils ont donné pour eux la reconstruction des camps pour le renouvellement les camps militaires KPC a mancé l'argent il n'a rien fait comme travail avec la complicité même le Sekouba Konate le moment que j'ai donné le temps de Sekouba Konate aussi il a fait un gros détournement donc tout le monde est au courant de ça il a fait le détournement pour le renouvellement des différents camps militaires c'est l'argent guinéens qu'il a détourné il va finir comme Maman Silla Patrona a fini parce que Silla Patrona maintenant et aujourd'hui si c'est pas parce qu'il est candidat il est dans la scène politique de la Guinée aujourd'hui on parle même pas de Silla Patrona KPC va finir très mal il va finir très mal plus que Silla Patrona la malhonnêteté c'est pas bon maintenant ils ont donné KPC l'argent pour construire les camps de Zandraméry là où on fait les formations de Zandram Zandram guinéen KPC a mancé c'est l'argent là c'est l'argent contribuable guinéen il a tout l'argent que tout le travail que lui il a fait il est en train de faire la sous-facturation pour faire la sous-facturation aux guinéens donc même le hôtel qu'il a construit à Bokeh il a fait la sous-facturation tout le travail qu'il a fait en Guinée il est en train de gonfler les factures fait la sous-facturation sur le dos des populations guinéens mais en vrai dit son travail n'a pas de fruits maintenant tous les logements qu'ils ont donné à KPC toutes les constructions que KPC a fait en Guinée toutes les maisons a des fichiers si la maison a été construite de la bonne manière la maison que lui il a construite toutes les maisons a des fichiers vous allez visiter un à un même le dosace pour la construction c'est mal fait parce qu'il gonfler les factures il fait mauvais travail tout le monde a vu ça si il a dit qu'il est saucer il a dit qu'il a de l'argent il est réellement il est russe pourquoi il n'a pas parce qu'un consulteur quelqu'un qui fait la construction pourquoi il n'a pas construit mille logements sociaux maintenant pour loger les ailes là-bas ils vont payer parce qu'il n'a pas ces moyens c'est un pauvre misérable c'est un pauvre misérable KPC c'est l'argent l'argent contribuable Guinée que KPC est en train d'utiliser il n'a pas la même qualité qu'avec Anthony Osoiré regardez la d'originalité comment les d'originalité de KPC son argent vous regardez d'où vient l'argent d'Anthony Osoiré vous faites les convalidations vous faites les comparations vous allez trouver que ce n'est pas la même chose KPC c'est l'argent du peuple guinéen KPC a utilisé il est en train d'utiliser l'argent du peuple guinéen c'est malhonnête comment on peut comparer un bandit un criminel comme KPC avec la bonne personne d'Anthony Osoiré Anthony Osoiré KPC c'est pas comparable donc même le temps parce que KPC toujours il est complice avec le clan d'Alpha Kondé la même chose que Komo Martorey Bangura c'est la même clan maintenant KPC Komo il apprend l'argent contribuable guinéen pour financer Alpha Kondé pour qu'il dise que lui soutenait Alpha Kondé mais le moment du 28 septembre parce que si on avait les jugements si les jugements va passer en Guinée le problème du 28 septembre si on va faire le jugement KPC est impliqué dans le problème du 28 septembre KPC est impliqué dans le problème du 28 septembre parce que tous les gens qui sont morts dans le 28 septembre KPC a fait la disparition plus de centaines de corps centaines de cadavres ils sont transformés dans le véhicule de KPC pour faire la disparition de tous les corps les gens qui sont morts dans le 28 septembre 2009 parce que c'est la même bandit et c'est la même clan mafia c'est à cause de ça que Sekouba a donné un autre procès à KPC KPC est en train d'étranger l'argent contribuable guinéen le hôtel qu'il a construit le hôtel qu'il a construit à Bokey ça a été venu dans les caisses nationales de la sécurité cet hôtel là est venu dans les caisses nationales de la sécurité guinéen maintenant on va faire l'analyse un à un la d'originalité de chaque personne qui a gagné l'argent en Guinée on va connaître qui est qui qui fait quoi la sœur Fanta toutes les personnes parce que sans citer un à un le nom de la famille ou le nom des personnes je suis de coeur avec vous tous mais je vous soupliez pardon 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 mille fois pardon partassez ces vidéos je souplais à tout le monde sans distinction KPC c'est pas un patriote qui aime la Guinée c'est un bandit de l'incarne c'est un voleur il a volé l'argent contribuable guinéen c'est un criminel KPC grâce à KPC ils ont violé Fanta Fofana ils sont drogués Fanta Fofana la dame là il n'était même pas conscient elle n'était même pas conscient qu'est-ce qui est en train de passer c'est parce qu'il est sur l'effet de drogue ils ont drogué la femme dans le domicile de KPC Maroketa Noel Conte c'est les deux personnes là qui ont utilisé Hadja Fanta Fofana pour violer sexuellement maltraiter sexuellement et diffondir les vidéos de porno de Hadja Fanta Fofana déstabiliser, humilié ça, ça a été passé dans la maison de KPC maintenant pour je ne sais si cet dossier envoyé dans le tribunal le premier instant de Dixing là où il y a des Sidi Ndiaye KPC a financé beaucoup leur sang pour suspendre ce projet maintenant si Suleymane Ndiaye procréer général de Dixing s'il était honnête pourquoi il n'a pas continué le problème de Hadja Fanta Fofana qui est victime ils ont drogué Hadja Fanta Fofana à la même temps ils sont violés à la même temps ils ont torturé psychologiquement ils ont torturé sexuellement ils ont torturé à tous les niveaux donc une humaine une manière qui n'est pas tout normal Hadja Fanta Fofana a des familles il vient dans sa famille il a des sœurs, il a des grands frères il a de son entourage, il a de son amitié c'est une mère de famille donc ils sont traités à telle manière il fait la diffusion il fait la diffusion dans les réseaux sociaux encore KPC donc s'il était une bonne personne il ne peut pas accepter que ça ça va passer dans son domicile il ne peut pas être d'accord pour qu'on droguait une personne dans son maison après on fait les vidéos on fait la diffusion de ces vidéos après KPC finance prend l'argent contribuable guinéen à manière corruptible l'argent qu'il a volé au peuple guinéen pour financer pour suspendre les procès de Hadja Fanta Fofana qu'on doit les dédomasser parce que psychologiquement Hadja Fanta elle était mal psychologiquement ils ont humilié, ils ont destrué, déstabilisé à sa personne et donc Hadja Fanta est venu dans symphonie donc KPC on ne peut pas comparer KPC avec Antonio Suari c'est incomparable est-ce que regardez la biographie de Hadja Fanta et pardon regardez la biographie d'Antonio Suari regardez tous les efforts qu'Antonio Suari a fait regardez la d'originalité d'où vient l'argent d'Antonio Suari comment il est en train de financer son argent au peuple guinéen vous regardez la d'originalité de l'argent de KPC vous regardez la biographie de KPC vous regardez la moralité de KPC vous regardez comment il est en train de financer l'argent contribuable guinéen vous allez trouver que c'est un groupe de bandits donc KPC n'a pas mérité être représentant d'un peuple KPC est en train de faire la distraction de conscience du peuple guinéen il est en train de faire la distraction là où se trouve s'il est riche il n'a qu'à nous montrer il n'a qu'à se comporter donc s'il est riche pourquoi il n'a pas construit 10 000 loisements sociaux au guinéen est-ce qu'un seul loisement social il a loisé quelle famille il a loisé quelle famille et l'argent qu'on a donné pour depuis KB la construction de KB l'argent qu'on a donné pour la construction de KB et jusqu'à un co5 cet argent là se trouve où est-ce qu'il a fait l'argent travailler de route presse 5 ans route presse et jusqu'à présent il n'y a rien là-bas dans la route presse dès qu'il est parti vers Colom il est parti mettre le premier pierre pour le loisement ministériel et le premier pierre avec Alpha Conde de Colom jusqu'à aujourd'hui tous les premiers pierres KPC est parti mettre le premier pierre est-ce que vous avez eu un projet qui est fini quel projet qui est fini alors qu'il a il a reçu tout l'argent tous les procès qu'il a signé il a reçu c'est l'argent l'argent qui est venu dans les caisses de l'état guinéen maintenant est-ce qu'il a exécuté ce projet comment on peut comparer Antonio Soare avec KPC ça c'est pour salir l'honneur et la valeur d'Antonio Soare c'est salir l'image d'Antonio Soare Antonio Soare on ne peut pas comparer avec un délinquant bandit drogue quelqu'un qui est criminel qui a trahi la Guinée qui a trahi le Guinée qui a trahi son propre l'honneur qui a trahi son propre conscience est-ce qu'on peut comparer Antonio Soare avec KPC vraiment c'est très dommage c'est très dommage c'est très dommage donc on va dénigrer Antonio Soare parce qu'il ne supporte pas le mensonge on va dénigrer Antonio Soare parce qu'il n'a pas supporté autre tradition au peuple guinéen on va dénigrer Antonio Soare parce qu'il est honnête c'est à cause de ça qu'on est en train de dénigrer à cause de ça qu'on est en train de confisquer la vie rendir la vie difficile Antonio Soare on va dénigrer Antonio Soare parce qu'il a dit qu'il ne soutenait pas pour la tripathiation des constitutions on va dénigrer Antonio Soare parce que Antonio Soare a dit qu'il ne peut pas trahir la Guinée qu'il ne peut pas trahir les Guinéens il ne peut pas trahir l'honneur et la valeur de la république c'est à cause de ça qu'Antonio Soare est victime comme autant d'autres activistes victimes c'est la même chose le patron tout seul est dans les souffrances quelqu'un qui aimait la Guinée quelqu'un qui travaillait dans l'honnêteté et dans la transparence tout seul il est dans les souffrances c'est comme ça qu'il est en train de passer Antonio Soare il est victime parce qu'il aime la vérité il est victime parce qu'il a du foi en dire il est victime parce qu'il dit la vérité il est victime parce qu'il appliquer la vérité il est victime parce qu'il défend l'honneur et la valeur de ceux ces pays. Il est victime parce qu'il aidait les citoyens guinéens. Il est victime parce qu'il aidait les sénés guinéens pour les progrès. Il est victime parce qu'il accompagnait les citoyens guinéens. C'est à cause de ça qu'Antonio Soavi est victime. Donc, loin d'être la politique, loin d'être la politique, loin d'être la politique, il faut que tous les guinéens voient la vérité, tous les guinéens observés, tous les guinéens connaissent la vérité. Ce qu'ils sont en train de dire, si c'est faux, si c'est vrai, tous les guinéens voient la réalité. Tous les guinéens voient la réalité. Tous les guinéens voient la vérité. Tous les guinéens voient la réalité. Si on peut comparer Antonio Soari avec KPC, c'est incomparable. KPC utilisait l'argent guinéen. KPC utilisait l'argent contribuable guinéen. KPC a volé milliards de milliards dans les caisses de l'État. Donc, pour faire la surfacturation. Pour faire la surfacturation. A tous les projets qu'il résise, il fait la surfacturation. Donc, KPC, c'est pour destruire la Guinée. Pour déstabiliser la Guinée. Pour déstabiliser les guinéens. Pour humilier la Guinée. Il est impliqué dans tous les crimes en Guinée. Il soutenait les criminels. Il est impliqué dans tous les crimes en Guinée. KPC, KPC, il fait la caméra. Mais, Antonio Soari, regardez réellement, si vous allez trouver les images d'Antonio Soari, avec là où il trahit la Guinée, avec la malhonnêteté. Si tu vas le trouver, si tu vas trouver son nom avec le groupe criminel. Jamais. Antonio Soari, c'est un homme de Dieu. Antonio Soari, il a des fois en Dieu. C'est un croyant. Antonio Soari, c'est un pas tout d'autre, c'est un irresponsable. Antonio Soari voulait la Guinée et voulait les guinéens. Antonio Soari aimait la Guinée, aimait le Guinée, aimait le progrès de la Guinée. Antonio Soari contribuait pour la paix. Antonio Soari contribuait pour le développement. Antonio Soari contribuait pour le progrès de la Guinée. Antonio Soari contribuait pour l'unité nationale. Antonio Soari contribuait pour que le Guinée rentrent dans les mêmes portes, sortent dans les mêmes portes. Antonio Soare défendre l'honneur et la valeur. Antonio Soare défendre la vérité. Antonio Soare défendre les acquis démocrates. Antonio Soare défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la Guinée. Antonio Soare défendre la culture guinéenne. Antonio Soare défendre la culture guinéenne. On peut comparer avec Carifala Camara Allianz DKPC avec Antonio Soare mes frères guinéens. Soyons seriés parce que la bonne personne toujours est dans les souffrances. La bonne personne souffre dans notre pays. La bonne personne souffre dans notre pays. Toujours c'est ça le problème. Donc sincèrement Antonio Soare a mérité de plus. Antonio Soare a mérité toutes les classes de respect en Guinée. Antonio Soare a mérité de donner de l'honneur et la valeur à Antonio Soare. Donc on ne peut pas comparer Antonio Soare avec n'importe quelle personne qui déstabilise la Guinée. Qui déstabilise la Guinée. qui est menace ou la quitté du social. Quelqu'un qui a transporté dans son véhicule pour centaines de corps et les gens qui sont morts dans l'estat du 28 septembre. KPC est impliqué dans les problèmes du 28 septembre. KPC sait que quand le jour qu'on va faire le sugement du 28 septembre il est impliqué comme la même chose que Martorey Bangura est impliqué gouverneur de ville de Conakry. Si le jour qu'on va faire le sugement KPC va être condamné parce que c'est KPC qui a amené le véhicule pour transporter tous les corps centaines de corps dans ce véhicule pour aller assister et pour aller casser ces corps-là pour que la médias ne peut pas voir tous les corps pour qu'on ne peut pas faire le retrouvement tous les corps dans le 28 septembre grâce à KPC. raison pour laquelle donc au KPC c'est que l'histoire va l'attraper le sugement va venir il peut passer à SAP tous les ans qui sont trahis la Guinée tous les ans qui sont trahis les Guinéens ils vont le payer ça va le coûter ça KPC rentrer et faire les campagnes pour aller à l'abbé construire mais le subassement c'est pas construire d'abord c'est pour mettre le subassement des campagnes des hôtels comme pour faire les campagnes à l'abbé est-ce que c'est le l'abbé c'est le genre de l'abbé qui a dit qu'ils ont besoin d'un hôtel ou bien ils ont besoin de est-ce que vous avez demandé les habitants de l'abbé quel est leur leur besoin avant d'aller construire quelque chose il faut demander ces habitants-là qu'est-ce que vous vous avez besoin vous avez besoin d'hôpital ou bien c'est l'école ou bien c'est le centre de formation qu'est-ce que vous avez besoin ou bien c'est l'emploi que vous avez besoin est-ce que c'est l'abbé qui a dit qu'ils ont besoin d'hôtel les gens qui ne manchent pas à leur faim les gens qui n'arrivent même pas à manger deux fois ou bien trois fois par jour comment ils vont aller laisser dans ces hôtels-là parce que le stade de l'abbé c'est l'ancien qui a construit c'est pas c'est pas KPC ni Alpha Condi maintenant si vous voulez aider l'abbé combien de femmes souffrent douleurs de vent ou bien une autre malade quand il y a des femmes grossesses toutes les régions de l'abbé ils n'ont pas l'endroit là où ils vont faire l'échographie ils n'ont pas l'endroit là où ils vont faire le traitement ils n'ont pas l'endroit là où ils vont trouver le médicament pendant pour le suivi de grossesse le jour et le jour d'accouchement ils n'ont pas l'endroit là où ils vont faire l'accouchement d'une manière adéquate toutes les régions de l'abbé ils ont besoin des médicaments ils ont besoin de l'accompagnement de leurs enfants aussi pour faire le traitement des enfants etc etc quand un vieillet ou bien quand un homme s'agir ils sont tombés malades ou bien une personne est tombée malade il n'y a pas l'endroit adéquat là ils vont les soigner les uns comment que si vous voulez aider ces régions si vous voulez aider ces régions qu'est-ce que vous devrez faire c'est pour aller construire des hôtels ou bien c'est pour demander les besoins quotidiennes de ces régions même il y a toutes les préfectures de l'abbé et régions de l'abbé quand on a besoin d'ambulances etc etc pour transporter les gens qui sont très loin de l'abbé ils vont venir à l'abbé se soigner est-ce que vous n'avez pas pensé tout ça vous dites que vous allez construire des hôtels est-ce que c'est là le cas ou bien c'est le genre de l'abbé qui a dit qu'ils ont besoin des hôtels pour aller violer la femme dans les hôtels pour aller déverser les gens dans les hôtels pour créer la prostitution à l'abbé c'est ça que vous voulez ça 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 ne marche pas ça ça ne marche pas l'abbé a besoin d'une autre chose l'abbé a mérité du respect ça c'est un manque de respect au l'égard des peuples de l'abbé les habitants de l'abbé on est en train de vous manquer de respect tous les habitants de l'abbé vous êtes en train de manquer de respect aux habitants de l'abbé parce que ça c'est un manque de respect aux habitants de l'abbé est-ce que vous avez demandé qu'après ceci vous êtes complice avec Alpha Condé si vous êtes en train de faire les mamayas nous les Guinées on n'a plus de temps de faire les mamayas nous les Guinées on n'a plus de temps de faire les mamayas on a besoin la réalité on a besoin de sérieux on a besoin de sérieux c'est pas pour venir se faire les mamayas dans le malhonnêteté parce que l'argent que vous vous êtes en train de distribuer l'argent que vous vous êtes en train de mal financer vous êtes en train de faire mal financer notre argent c'est notre argent c'est pas ton argent c'est l'argent des peuples guinéens c'est l'argent de la Guinée nous on sait l'originalité de ton argent d'où vient ton argent comment tu as gagné l'argent nous le peuple guiné on connait on a de toutes les informations on a toutes les informations comment tu as gagné l'argent en Guinée comment tu as commencé jusqu'à aujourd'hui comment quelle est ton originalité de ton argent on va mettre tout à la lumière on va mettre tout à la lumière si vous pensez que nous le guinéen on ne connait pas ou bien on est avec on ne voit pas on ne écoute pas tu te trompes il faut te détromper nous on connait nous sommes bien informés nous on est bien informés comment tout vient ton argent l'originalité de ton argent nous on connait donc il ne faut pas te comparer avec Antoine Soary vous n'êtes pas comparable donc comment quelqu'un qui est mort quelqu'un qui est vivant est-ce qu'on peut comparer quelqu'un qui est mort un cadavre avec quelqu'un qui est vivant je vous demande mes frères guinéens est-ce qu'on peut comparer la nuit et la journée l'oscurité de la nuit donc Antoine Soary et KPC comment vous faites les comparations entre la journée et la nuit ou bien la Seule et la Terre les Seules et la Terre donc c'est comme ça ils n'ont pas comparable Antoine Soary c'est un homme de Dieu il a peur de Dieu il a des fois en Dieu c'est un croyant c'est un patriote c'est un responsable Antoine Soary il a la sagesse c'est un patriote Antoine Soary donc vous ne pouvez pas saluer Antoine Soary on ne peut pas saluer Antoine Soary il est digne de son papa il est digne de son papa Antoine Soary Antoine Soary c'est d'origine de Kindia Antoine Soary tous les Guiniens connaissent ce qu'il fait qui est Antoine Soary c'est pas cassé mais Isamé tu vas voir Antoine Soary tu ne peux pas dire que c'est la même Antoine Soary toujours il est tranquille force tranquille il ne peut pas se montrer c'est moi Antoine Soary c'est moi Antoine Soary non 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 toujours il est tranquille il ne peut pas se montrer il n'a pas arrogance il ne peut pas se gonfler Antoine Soary ce n'est pas un homme qui va se gonfler qui va Antoine Soary ce n'est pas un homme qui est arrogant il est très poli il a réussi l'éducation de base il a réussi l'éducation de base antonio soirée a réussi l'éducation de base antonio soirée est venu dans sa famille lui parce que il a montré que sa famille a éducation il ya un respect il ya une responsabilité morale il ya une responsabilité culture il a une culture il est venu dans sa famille là où il ya la culture il est venu dans sa famille yaoula il ya des respects antonio soirée est venu dans sa famille là où il se respecte là où il respecte principe humanité principe humanité principe éducation principe sentiment patrioticement il est venu dans sa famille il a montré antonio il est responsable Antonio Soare est venu dans sa famille Antonio nous avait montré réellement il est venu dans sa famille il a reçu la éducation de base il a mérité de respect il a mérité être respecté Antonio se respecta trop à lui-même il n'a pas dans les magouilles Antonio n'a pas dans aucune magouille si vous connaissez qui est dans les magouilles je vous demande de m'envoyer si réellement cela est correct je vais lui parler je vais lui parler en public moi je n'ai aucun contact avec Antonio Soare je n'ai aucun contact avec Antonio Soare je n'ai aucun contact avec Antonio je n'ai pas besoin de le contacter mais je vois ce qu'il lui fait je vois ce qu'il a aidé les pauvres il a aidé les pauvres populations je vois tout ce qu'il est préoccupé il est inquieté il est préoccupé il est inquieté la culture guinée Antonio a fait beaucoup d'apportations dans la culture guinéenne dans le football guinéen aussi il a donné beaucoup de soutien aux guinéens le guinéen c'est très bien on ne doit pas être malhonnête pour qu'on ne peut pas reconnaître le bon fait d'une personne le bon comportement d'une personne on ne doit pas être trop malhonnête jusqu'à ce qu'on ne peut pas le reconnaître qui est à la qualité d'Antonio Soare Antonio Soare on doit le reconnaître une bonne personne on doit le reconnaître il est bonne personne une mauvaise personne on doit le reconnaître il est mauvaise personne KPC 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 il ne faut pas te comparer avec Antonio Antonio Soare ce n'est pas ton niveau vous n'avez pas la même qualité immunité KPC toi tu es un bandit malhonnête naturellement malhonnête tu as trahi la guinée tu as trahi la guinée tu as trahi ton honneur et la valeur et ton conscience c'est toi qui as trahi l'ancien comté et puis encore tu as fait souffrir les orphelins le fils de l'ancien comté tous les domaines de l'ancien comté là où tu es construit aujourd'hui ce n'est pas le domaine de l'ancien comté tu as retiré tu as retiré tous les domaines de l'ancien comté aux enfants de général de l'ancien comté parce qu'ils sont orphelins ils ne peuvent pas se défendre parce que leur papa est mort donc maintenant il n'y a pas de manière de se défendre tu as retiré tous les domaines de l'ancien comté à ses enfants maintenant ces domaines là que tu as vendus pour gagner certains l'argent aussi nous on connaît tout d'origine de ton argent d'où vient ton argent tu as fait aujourd'hui quand on voit le fils de l'ancien comté Osman l'ami de comté et là-bas même Haruna Comté le petit frère de l'ancien comté ils vont témoigner qu'est-ce que tu as fait contre la famille de l'ancien comté si tu étais bonne personne est-ce que tu vas faire ça si tu es bonne personne c'est que tu as fait la famille de l'ancien comté est-ce que tu vas faire ça aura Antonio Soiré à ta place jamais plus grâce à mes Antonio Soiré va faire à telle manière à tel bizarre de comportement Antonio Soiré c'est un homme vraiment qui a la dignité Antonio Soiré c'est un patriote responsable de Guilherme Antonio Sapo Antonio Soiré je t'aime je suis de cœur avec toi Antonio Soiré tu es un homme tu es un homme de Dieu tu es un homme de Dieu tu es la foi en Dieu Antonio Soiré je t'aime naturellement Dieu a dit si tu veux aimer quelqu'un il faut aimer la personne l'Allah rassouli si tu vas reciter quelques mots reciter l'Allah rassouli donc je t'aime l'Allah rassouli parce que je vois le résultat que tu poses dans notre pays le résultat que tu poses dans le terrain nous on voit ça Antonio Soiré nous on te remercie nous sommes en genoux pour te remercier le bon travail que tu as fait dans notre pays ce que tu es en train de faire pour notre pays Antonio Soiré merci 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 Antonio Soiré merci 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 mille fois merci Antonio Soiré Antonio Soiré merci 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 que Dieu te donne longue vie que Dieu te donne longue vie et la prospérité et la santé de faire Antonio Soiré que Dieu te porte à ta famille que Dieu te donne longue vie que Dieu te donne la force pour surmonter tous les mauvais choses qu'ils sont en train de mettre sur ta personne il faut connaître le peuple guiné à côté de toi nous sommes avec toi Antonio Soiré nous sommes avec toi Antonio Soiré nous sommes avec toi dans la sincérité sans démagocie Antonio Soiré nous sommes à côté de toi nous sommes avec toi l'homme honnête l'homme sincère l'homme transparent l'homme qui a la foi en Dieu l'homme qui aimait la Guinée l'homme qui aimait les Guinéens l'homme qui aidait la Guinée l'homme qui aidait pour le progrès de la Guinée l'homme qui aidait pour la paix l'homme qui contribuait pour la paix pour le développement durable pour la paix durable l'homme qui contribuait pour que le Guinée rentre dans les mêmes portes et sorte dans les mêmes portes Antonio Soiré Antonio Soiré il ne faut pas senser il ne faut pas senser il ne faut pas te rabaisser Antonio Soiré il ne faut pas regarder toi derrière ce qu'ils vont dire derrière toi tu n'as pas le niveau il ne faut pas te rabaisser Antonio Soiré il faut aller devant Antonio Soiré il faut aller devant Antonio Soiré il faut aller devant Il ne faut pas regarder ton derrière Il faut aller devant Tous ton ennemi Tous les gens qui sont contre toi Tous les gens qui t'ont humilié Qui sont en train de se manquer de respect Il faut aller devant Dieu va te grandir, Dieu va te bénir Nous les Guinéens nous sommes derrière toi On est en train de faire les bénédictions pour toi